La critique est émotionnellement limitante et éreintante. J'espérais que vous trouveriez quelque chose qui puisse expliquer ce qui se passe. Lequel est le mieux ? Le 1 ou le 2 ? Mieux, pire, pas de différence ? Pas de différence. J'ai bien envie de savoir ce que tu en penses. Que la sobriété ne lui a pas bien réussi. Pire, c'était en plein alcoolisme florissant à cette époque. C'est ce que je dis. J'aurais jamais dû arrêter de boire. Aucune originalité. Aucun courage. A mon avis. Je ne peux rien faire pour vous sauver. J'ai trouvé une perle. Qui a fait ça ? Hypnotique. D'un voisin qui est décédé. Et vous vous êtes servi. Il n'avait ni famille, ni amis. Je peux vous rendre riche. Prodigieux. Il y a une telle demande qu'ils sont tous prêts à étrangler. Tu connais un artiste du nom de Vétril Diz ? Non, rien sur nos listes et pourtant on a tout le monde. L'artiste a utilisé son sang pour créer les rouges foncés. Il t'arrive de regarder cette peinture ? T'as jamais rien remarqué de bizarre ? Elle est vivante. En faisant mes recherches sur Diz, je me suis aperçu que le dégoût de l'argent était présent dans toute son œuvre. Diz a passé 20 ans dans un institut psychiatrique pour criminels pathologiques. Tout est en lien avec les œuvres. Il y a un esprit qui émane d'elle. Tout est entièrement lié à son art. J'ai l'absolue certitude qu'il est en train de se passer quelque chose de dingue. Ici, c'est un abattoir. Vous êtes au courant que Diz avait demandé à ce que son œuvre soit détruite ? Décranche toutes ces toiles. Boucle-lée au lieu sûr. Je ne peux rien faire pour vous sauver. Les gens passaient devant elle comme si c'était une œuvre. On a des milliers de vues sur Instagram. Mon pas des records. Sous-titrage Société Radio-Canada